En attaquer une, c'est nous attaquer toutes. Des collectifs réunis contre les violences faites aux femmes dénonçaient à Paris les 150 000 agressions sexuelles commises chaque année en France par des hommes. Ne plus avoir peur, savoir se défendre, garder une estime de soi à toute épreuve, un reportage qui prône l'empowerment féminin. Qui empêchera les hommes de nous violer si ce n'est nous-mêmes ? Aujourd'hui, ce sont des femmes et des garçons trans qui se sont organisés pour cette manifestation. Nous l'affirmons, c'est à nous de continuer ce combat et de grossir les rangs. Le viol est un crime, un crime contre toutes les femmes, les lesbiennes et les trans. En attaquer une, c'est nous attaquer toutes. Et face à la guerre menée contre nous, nous devons nous battre ensemble. Se battre alors même que certains veulent imprimer la peur dans le corps des personnes qui ne correspondent pas à leurs attentes, pour les rendre objets, plutôt que d'accepter la vie qui fait de nous des êtres sensibles. Quand une personne subit un viol, comme Lucie l'été dernier, il s'agit de réagir. C'est avant tout le bien-être de notre camarade qui est vital pour nous. Et nous, on a besoin aussi que ce qui s'est passé, que ce soit reconnu comme un crime fasciste par des hommes aussi. Enfin, nous, on nous a sorti qu'on faisait chier pour un truc secondaire, quand elle s'est exprimée. Ça a été un cauchemar pendant trois mois et demi. Cauchemar, on a mis assez longtemps à se remettre, à retrouver une sérénité. Puis il fallait la protéger. Les agressions sexuelles sont un crime qui impacte le spirituel, l'émotionnel, le psychologique et le physique. Alors, aujourd'hui, nous organisons ce rassemblement à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Je peux être harcelée, blessée, violée, tuée. Les femmes de l'île sortent de la culture du silence en détectant les agresseurs ordinaires pour ne plus se laisser avoir. On ne peut pas dire que d'un homme violent est un bon père. Ca va être à la fois des attentes à l'estime, à la confiance, mais aussi à l'identité personnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les violences psychologiques ? Ca va être les insultes, ça va être toutes les critiques vexatoires, la dénégation aussi, la menace d'être violent, le dire. Si tu continues comme ça, tu vas voir, tu vas comprendre. Mais alors là, c'est là, tu vas l'apprendre, tu ne peux pas t'imaginer comment. C'est l'infériorisation aussi. Non mais tu vois, tu ne seras à rien. L'un des buts de ces manifestations est d'être entendus pour que les mentalités évoluent. Les oppresseurs qui sont à l'aise dans leur rôle d'oppresseurs, ils ne vont pas se rendre compte spontanément que ce sont des oppresseurs. Après, bien sûr, il y a 150 000 viols par an, on ne peut pas tuer 150 000 mecs par an. Mais on pense que c'est la non-mixité, l'organisation des femmes, l'autodéfense des femmes, qui permettra aux mecs de réfléchir à deux fois. Certaines associations organisent un peu partout en France des ateliers d'autodéfense gratuits et en homicité pour aider les victimes à reprendre confiance en elles. Non, dégage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !